Générique Bonsoir à tous, il est 18h avec vous Nassaleen Dahmoun pour ce journal africain. Et au sommaire de ce journal, on reviendra sur le destin incroyable de Nelson Mandela, figure de la lutte anti-apartheid et anti-colonialiste, à l'occasion de la conférence organisée aujourd'hui à Alger en son honneur. La lutte anti-coloniale, toujours en cours en cette période de guerre genocidaire contre la bande de raza des étudiants et enseignants universitaires marocains, appelle à rompre les accords académiques avec l'occupation israélienne. Et on parlera enfin du Soudan avec la poursuite des négociations indirectes entre les partis en conflit alors que le pays souffre d'une des plus importantes crises humanitaires au monde. Générique Mais avant de développer tous ces titres chargés par le président de la République, Abdelmajid Boune, le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, est arrivé aujourd'hui au Ghana pour participer aux travaux de la 45e session du comité exécutif de l'Union africaine prévue demain et vendredi au Ghana. Je vous le disais en titre, une journée de célébration, une conférence aussi a été organisée ce mercredi à Alger en l'honneur de l'anniversaire de Nelson Mandela, né le 18 juillet 1918. Mandela, dirigeant historique sud-africain, anti-apartheid et anti-colonialiste, aura marqué l'histoire de l'Afrique et du monde. Mandela qui avait entretenu des relations étroites avec l'Algérie révolutionnaire. Je vous propose d'écouter l'ancien diplomate Nordin Joudi, il a été au micro de Hanensei ce matin. Nelson Mandela avait dit « I have come to get inspiration ». Je suis venu m'inspirer de votre lutte. Et ce qui est extrêmement important et qui est un parallèle aussi avec l'Algérie, c'est de dire de même que les Français avaient nié l'existence d'un État algérien et qu'ils avaient créé l'Algérie. De même, l'apartheid avait tenté d'effacer totalement l'histoire des grands empires africains en Afrique australe et qu'ils avaient aussi voulu dire que l'Afrique du Sud était une création des blancs venus d'Angleterre puis des Pays-Bas. Et d'ailleurs, à cet égard, le problème de l'apartheid n'était pas connu sur le plan universel. Et il y avait surtout l'entité sioniste qui, eux, appliquait exactement les mêmes méthodes, le racisme, l'épuration ethnique. Tout cela fait qu'il fallait créer une diplomatie de guerre, que le monde entier sache ce qu'est cette abomination qui s'appelle l'apartheid. Il fallait absolument mettre les gens au courant, il fallait mobiliser l'opinion publique internationale. Et c'est ce qui a été fait de manière magnifique par Oliver Tambo, qui était président de l'ANC et qui était en exil, partagé son séjour entre Londres et plus tard Alger, après l'indépendance, et le grand Johnny Macatini. Il y a eu toute cette action que donc Mandela a menée avec la LN. Nelson Mandela, c'est un destin et un parcours exceptionnel, marqué par des déclarations historiques contre toute forme de colonialisme, des discours qui font écho aujourd'hui avec cette guerre génocidaire contre la bande de Reza, rétrospective avec Yesterini. C'est en 1961 avec un faux passeport éthiopien que Nelson Mandela s'est rendu en Algérie pour la première fois. Il s'est formé avec le FLN près d'un poste avancé dans le Nord-Ouest, dans son livre intitulé « Un long chemin vers la liberté », il révèle s'être fortement inspiré de la lutte des combattants algériens. Quand on est entré sur le site, ils m'ont demandé « Peux-tu atteindre cette cible de l'autre côté de la vallée ? » Alors j'ai tiré. Et là, ils m'ont tous dit « C'est la première fois que tu tires ? » J'ai dit oui. Une fois sa formation militaire menée à bout, à son retour en Afrique du Sud pour lutter contre l'apartheid, Madiba déclare que c'est l'Algérie qui a fait de lui un homme. Avant d'être arrêté en 1962 et condamné à la prison à vie. Libéré de prison en février 1990, après avoir passé 27 ans dans les cellules de l'apartheid, l'Algérie a été le premier pays visité par Mandela. Accueilli triomphalement à la coupole du complexe Mohamed Boudiaf, il exprime sa gratitude éternelle en direction de l'Algérie, car ce qui l'immende est là au pays d'un million et demi de martyrs, c'est la lutte contre l'impérialisme et la colonisation. Madiba nous quitte en décembre 2013. En Algérie, le stade de Berraki à Alger porte son nom. Il a été inauguré l'an dernier en présence du petit-fils du leader sud-africain, l'ami de l'Algérie. Thank you for inviting us to what Madiba considered his second home, this land of revolutionaries that made Madiba a man. C'était donc là un sujet signé Lies Terini, la lutte anticoloniale que mène le peuple palestinien contre l'occupation sioniste et plus de dix mois de guerre génocidaire contre la bande de Raza en soutien aux palestiniens et pour condamner la normalisation des relations entre le royaume marocain et l'entité sioniste, des étudiants et des enseignants marocains appellent à rompre les accords universitaires signés entre le Maroc et l'occupation. On écoute à ce propos l'expert politique Gemmel Abina. Il a été contacté par Rabé Aslimani. La contestation du peuple marocain vis-à-vis de ces accords de la honte ne cesse de s'amplifier depuis le 7 octobre, depuis que l'armée génocidaire a entamé sa guerre d'extermination du peuple palestinien du Gaza. Après différents corps de métier, les étudiants ont pris le relais et ont décidé effectivement de manifester. Elles leur demandent l'arrêt total de la collaboration entre le Maroc et l'entité sioniste, mais surtout l'arrêt total de la collaboration entre les universités et les universités sionistes. Rien ne justifie effectivement ce type de collaboration, d'abord parce qu'il n'y avait rien à gagner à faire cela, ensuite parce que c'est une humiliation pour le peuple du Maroc de devoir subir ce genre de collaboration, et surtout parce qu'aujourd'hui, de façon très claire, les sionistes ont décidé de faire la guerre. Le peuple palestinien a une guerre totale et que le peuple marocain, solidaire de la Palestine, ne l'accepte pas. Le Maroc qui prévoit de renforcer ses relations économiques avec l'occupation à travers des partenariats stratégiques, notamment dans le secteur de l'agriculture et de la recherche en agronomie. Les explications avec le politologue Rachid Ben Bahmed. Il a été contacté par Rabbi Aslimani. Le Maroc qui connaît des difficultés économiques importantes, une sécheresse très, très importante. Le gouvernement marocain n'arrive pas à satisfaire les promesses. Au roi avait annoncé un investissement de l'ordre de 500 milliards de dirhams. Ces 500 milliards de dirhams qui devaient générer des emplois pour 500 000 personnes n'ont pas été mis en place. Ensuite, les relations économiques avec les quantités sionistes, notamment dans l'agriculture, devaient se concrétiser par des transferts de technologies, notamment au plan des semences, du goutte à goutte, etc. Et les universitaires marocains de l'Institut agronomique s'opposent à ce genre d'accords parce qu'ils n'apportent rien au Maroc. On passe à présent à l'actualité au Soudan. Plus de 10 millions de Soudanais, soit 20% de la population, ont été déplacés depuis le début de la guerre dans le pays. À savoir, depuis avril 2023, annoncée l'Organisation internationale pour les migrations, l'OIM. Des statistiques annoncées au moment où les pourparlers en direct se tiennent ces jours-ci à Genève, entre les partis en conflit, et cela sous l'égide de l'ONU. Je vous propose d'écouter Mouzem El Suleyman. Il est directeur de l'information à la télévision et radio publique soudanaise. Il a été contacté cet après-midi par les Stats-Unis. L'ONU, l'Union africaine et la Ligue arabe poursuivent leurs efforts pour trouver une solution à cette guerre au Soudan. L'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU au Soudan, Ramtan Lamamra, a tenu des réunions à Addis Abeba avec les partis au conflit. Il a mis l'accent sur la nécessité pour la communauté internationale d'unir les efforts pour retrouver la paix au Soudan. Mais entre-temps, les forces de soutien rapide continuent leurs crimes envers l'humanité, notamment à Al-Jazira, au centre et au Darfur. Il est question pour les pays qui soutiennent les rebelles paramilitaires d'arrêter cela, afin de mettre fin à cette guerre. Il a mis l'accent sur la guerre. 18h09, on passe à présent à l'Afrique en bref. Le front patriotique rwandais au pouvoir dans le pays ainsi que les partis qui lui sont alliés sont en voie de conserver leur majorité à la Chambre basse du Parlement selon les résultats partiels annoncés ce mercredi par la Commission électorale nationale. Les recherches se poursuivent aujourd'hui au large de la côte Est de l'Afrique du Sud pour retrouver 44 conteneurs disparus et tombés d'un navire de l'armateur français CMA-CGM dans une mer très agitée la semaine dernière d'après les autorités maritimes locales. Enfin, une conférence sur les migrations s'est ouverte à Tripoli aujourd'hui en présence de dirigeants ou représentants de 28 pays méditerranéens et africains afin d'établir un cadre stratégique face à la crise de l'immigration irrégulière. La Libye, située à 300 kilomètres des côtes italiennes est l'un des principaux pays de départ en Afrique du Nord pour des milliers de migrants en majorité d'origine subsaharienne cherchant à rejoindre clandestinement l'Europe. Il est 18h10 sur Algéchin 3 C'est la fin de ce journal africain réalisé par Selma Fegir Prochain rendez-vous de l'information c'est le journal de 19h avec Sofiane Saouli et je vous laisse avec l'équipe sportive pour la suite de la compétition finale de basket.